Face à une équipe du Rwanda Energy Group très tenace, l'association sportive de Salé du Maroc n'a pas tremblé dès l'entame du match. Après un premier quart temps équilibré, le club marocain a pris les commandes de la partie pour arriver à la pause avec un léger avantage de deux points d'écart, 48-46. Dans le troisième quart temps, la Salé a gardé la même mise et compté jusqu'à quatre longueurs d'avance. Cela fait seulement deux semaines que les joueurs sont ensemble. Cela n'a pas permis au groupe d'avoir ce dynamisme pour pouvoir engager ces rencontres. Mais je pense qu'au fur et à mesure que la compétition avance, on va prendre du volume et pouvoir affronter nos prochains adversaires avec beaucoup d'assurance. L'équipe a beaucoup de talent, je suis fière de prendre ce challenge, je suis fière de relever les défis. Jusqu'au troisième quart temps, l'écart était très léger entre le Règue et l'AS Salé avec quatre points de différence entre les deux équipes. Les corsets de Salé vont ensuite flancher avec des errements défensifs dans les dernières minutes du troisième quart temps. Les Rwandais du Règue en profitent pour revenir au score et dominer la partie. Face à un collectif très efficace et très collectif, le Rwanda Energy Group va l'emporter par quatre points d'écart, 91 à 87. C'est ma première expérience en tant qu'entraîneur. Je suis très content de cette victoire de mon équipe, malgré que le groupe n'ait pas beaucoup travaillé avant la compétition. On n'a pas étudié l'équipe adverse, mais nous leur avons mené la vie dure. On a compté sur nos forces en jouant très physique. C'est ce qui nous a permis de gagner le match. Lors du dernier match de la première journée, le vice-champion de la première édition de la balle, l'US Monastir de la Tunisie, a ouvert sa campagne en s'imposant dans la douleur devant le Ferroviario d'Abera du Mozambique sur le score de 77-71.